Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Wuthering Waves et aujourd'hui on va faire un petit comparatif entre Jinxie et Shang-Li, les deux nouveaux personnages de la 1.1 du jeu. Donc on a déjà Jinxie qui est sortie donc avec l'arrivée de la 1.1 et elle reste encore un peu moins de deux semaines. Et après ce sera Shang-Li qui arrivera, donc voilà je voulais faire une petite vidéo pour vous aider à faire un choix parce que ces deux personnages sont vraiment très 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 intéressants. Ils ont tous les deux leur qualité, leurs défauts et puis on commence un peu à être à court d'Astreet. En tout cas je parle pour les joueurs free to play. Donc voilà pour certains malheureusement il faut faire un choix et puis en plus si vous n'avez pas de chance que vous loupez votre 50-50 ça peut être vraiment très compliqué de faire 4 Pity en tout pour avoir les deux persos. Donc voilà c'est important de les comparer et de vous aider à faire le bon choix. Donc je vais déjà faire un petit récap des kits des deux persos. Si vous n'avez pas vu j'ai fait vraiment une analyse plutôt détaillée du kit de Shang-Li et de Jinxie. Voilà je ne vais pas rentrer trop trop dans les détails, je vais juste faire un petit résumé pour voir un peu quelles sont les principales qualités, les principales défauts des deux persos. Et puis ensuite je ferai vraiment un comparatif entre les deux pour savoir laquelle est la mieux. Donc on va déjà commencer par Jinxie. Donc Jinxie ça fait un peu plus d'une semaine qu'elle est sortie et du coup j'ai pu pas mal la jouer. Donc c'est devenu maintenant ma main DPS, ma main team et elle a vraiment un potentiel monstrueux. Des dégâts incroyables, des chiffres qu'on n'avait pas vu sortir depuis le début du jeu. Donc pour rappel c'est un main DPS spectro 5 étoiles. Il utilise une Broadblade donc une clé mort comme Calcharo, comme Jian. Et donc elle a un très très long kit, assez compliqué à comprendre. Mais au final elle est très simple à jouer, c'est toujours la même rotation. Donc elle va être beaucoup sur le terrain, forcément c'est une main DPS. Donc c'est important de bien aimer le design du perso, de bien aimer toutes ses animations, tout ça. Parce que vous allez les voir très souvent. Personnellement j'adore, c'est juste incroyable. Le moveset qu'elle a c'est juste fou avec de jouer son ulti, sa compétence, des animations incroyables. Et comme je l'ai dit, des dégâts monstrueux. En fait sa rotation elle est assez simple. Vous allez toujours devoir faire 4 attaques normales avant de passer sur la compétence. Vous refaites 4 attaques normales, vous refaites une compétence et ainsi de suite. Jusqu'à obtenir sa compétence maxée, donc avec son Forte. Qui va faire des dégâts mais monstrueux si vous la jouez correctement. En effet, un des gros points faibles du perso, c'est qu'elle a absolument besoin dans la team d'un perso qui a des attaques coordonnées. C'est à dire des attaques qui se déclenchent quand vous jouez Jin Si. Mais sans que le personnage en question soit sur le terrain. Donc il y en a quelques-uns des persos comme ça. Donc on a Yuan Wu, Yin Lin, Mortéfi. Donc Yuan Wu, il a le pilier. Yin Lin, elle a sa marque qui permet de faire tomber la foudre quand on tape avec un autre perso. Donc ici Jin Si. Et Mortéfi, son ulti qui va faire des attaques fusion sans qu'il soit sur le terrain. On a également Verina qui fait des attaques spectraux. Et Verina, Verina, elle est juste parfaite avec Jin Si. Forcément c'est un healer qui a des attaques coordonnées. Donc juste tout bénef. Alors pourquoi des attaques coordonnées ? Tout simplement parce que ça va faire monter son Forte à fond. En fait elle peut gagner des points de Forte sans que ce soit des attaques coordonnées. Mais par contre elle en gagnera un peu moins. Donc elle a vraiment besoin de ces personnages là pour atteindre son plein potentiel. Tout simplement parce que plus elle va avoir de Forte, plus sa compétence va faire de dégâts. Donc si on veut que son DPS soit le plus optimal possible, il faut ces personnages là. Donc ça c'est un point faible parce que justement sans ces personnages là, elle ne va pas faire énormément de dégâts. Ou en tout cas moins. Et puis pour l'instant il n'y en a pas énormément des personnages comme ça. Mais en fait le problème c'est qu'on espère dans le futur qu'il y ait un personnage avec des attaques coordonnées. Et qu'il buff Spectro, ce serait vraiment incroyable. Et pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc voilà, elle est assez limitée niveau team. J'ai pu la jouer avec Yin Lin, c'est vraiment incroyable. Tout simplement parce que Yin Lin, son outre skill lui permet d'avoir des dégâts sur sa libération résonatrice. Donc sur son ulti. Et en plus elle a des attaques coordonnées. Et en règle générale, elle fait très très mal. Et elle n'a pas besoin d'être beaucoup sur le terrain. Donc c'est parfait pour Jin Si. Mais bah le bémol, c'est qu'elle n'a pas de buff Spectro. Elle a un buff Electro donc qui est complètement inutile avec Jin Si. Donc voilà, par contre si vous n'avez pas Yin Lin, il y a toujours Yuan Wu qui est excellent. Alors il ne va pas offrir énormément de dégâts en plus. Mais par contre il va pouvoir faire monter le Forté de Jin Si très rapidement. Parce qu'en fait son pilier il est tout le temps sur le terrain. Donc il va faire des attaques Electro. Donc c'est très très bien pour le Forté de Jin Si. Mortefi aussi qui a des attaques coordonnées très rapidement avec son ulti. Alors par contre il sera meilleur en S4 parce qu'en S4 son ulti il dure plus longtemps. Et en S6 on a 20% d'attaque boost pour toute la team. Donc en S6 c'est vraiment très 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 bien pour Jin Si. Et puis sinon bah toujours Verina parce que bah Verina voilà. C'est actuellement le meilleur healer du jeu, le meilleur buffer du jeu. Et en plus elle a des attaques coordonnées donc parfait pour Jin Si. Donc voilà Jin Si, des dégâts aberrants avec sa compétence si elle est bien jouée avec la bonne team. C'est actuellement le meilleur DPS du jeu, on va pas se mentir. Ça va être vraiment les plus gros dégâts du jeu, vous allez pas voir au dessus avec un autre personnage. Mais voilà le défaut c'est que elle a besoin de personnages avec des attaques coordonnées. Et pour l'instant il n'y a pas vraiment de perso top tiers pour elle. On attend un petit Spectro Boost avec des attaques coordonnées, ce serait juste nickel. Ou simplement des dégâts de compétence boost. Donc comme Tawuchi mais Tawuchi n'a pas d'attaque coordonnée. Donc voilà on attend peut-être un support de ce type là pour que Jin Si atteigne son plein potentiel. On va maintenant parler de Shang-Li, le prochain personnage à venir sur le jeu qu'on attend tous, tous. On est vraiment impatients. Donc petit rappel, Shang-Li c'est un personnage 5 étoiles fusion qui utilise un sabre. Donc comme le rover, comme dans le jean. Qui s'apparente à un sub DPS ou main DPS, on sait pas trop. On a pu un peu la tester sur la quête principale. Je vous invite à la faire si vous ne l'avez pas faite. Elle est vraiment très 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 sympathique cette quête. Et puis en plus on a du gameplay de Shang-Li, donc juste parfait. On a pu voir un peu son kit qui est très très simple à comprendre. Pour le coup elle va être assez simple à jouer. Donc je vous ai dit qu'on savait pas trop entre sub DPS et main DPS. En fait le problème c'est qu'elle est polyvalente. Alors en soi c'est un problème oui et non. C'est pas un problème parce que du coup vous pouvez un peu la jouer des deux façons. Mais en soi c'est un peu chiant parce qu'elle n'excelle ni dans un domaine ni dans l'autre. En tout cas pour l'instant. En gros elle s'apparente à un sub DPS avec son outro skill qui est le même que Yin Lin mais pour des dégâts fusion. En gros elle va donner un boost de dégâts fusion et un boost de libération résonatrice pour le prochain perso qui entre sur le terrain. Donc c'est clairement une compétence de sub DPS forcément. Mais en même temps elle n'a pas de dégâts off field comme un vrai sub DPS donc comme Yin Lin. Tous ses dégâts qu'elle a c'est vraiment que quand elle est sur le terrain. Donc quand elle tape et elle va taper pas mal. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de qualifier son vrai rôle. Son kit est pas vraiment très clair en fait. Elle est ni genre vraiment full main DPS comme Yin Lin. Elle est ni full sub DPS comme Yin Lin. Alors en gros comment ça fonctionne ses dégâts ? Elle va pouvoir stacker 4 fortés en faisant des attaques normales. Ou alors en faisant son ulti qui lui donne 4 stacks directement. Et également du coup en faisant votre compétence plus une attaque normale juste après. Sachant que sa compétence peut être stackée 2 fois. Donc en gros son forté vous l'avez très 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 rapidement. Et elle dépend vraiment beaucoup de son forté. Parce que sinon elle ne va pas faire de dégâts. En gros vous allez avoir plus de dégâts fusion quand votre forté se remplit. Et quand votre forté est au max vous allez faire une attaque lourde. Qui va faire beaucoup beaucoup de dégâts. Et cette attaque lourde va être boostée quand vous allez faire votre ulti. Donc avec 25% d'attaque. Donc ça c'est très très fort. Mais ce qui est vraiment extrêmement puissant sur le personnage. C'est son deuxième passif qui lui donne un Ignore Death de 15%. Et un boost de dégâts fusion de 20%. Alors ça c'est vraiment extrêmement puissant. Pourquoi tous les ennemis en fait que vous allez combattre. Ils ont tous une défense définie. Et donc elle va carrément les ignorer ces défenses. Donc ça c'est très très fort. Si un monstre par exemple a 1000 de défense. Et bien tous les dégâts de Shang-Li. Vont être appliqués comme si le monstre n'en avait que 850. Donc forcément vous avez un boost de dégâts monstrueux. Donc ça par exemple Jinsi ne l'a pas du tout. Elle a pas du tout des Ignore Death. Et il y a très peu de persos qui vont non. Donc ça c'est vraiment très puissant. Le plus gros problème de Shang-Li. C'est qu'elle n'a pas d'allié par paix pour elle. Tout simplement parce que sinon vous avez Encore qui est vraiment très très bien avec. Tout simplement parce que c'est un DPS fusion. Et donc elle va pouvoir profiter de son outro skill. Mais par contre elle ne profite pas du tout du bonus de libération résonnatrice. Donc ça c'est un peu dommage. Et par contre sur un futur main DPS fusion. Qui va pouvoir faire des gros dégâts sur l'ulti. Bah ce sera juste parfait avec Shang-Li. Donc en plus de ça elle a un DPS qui est vraiment consistant. Donc comparé à Jinsi qui va vraiment burst. Là Shang-Li en fait elle va faire des dégâts continuellement. Mais par contre vous n'allez pas avoir des gros gros chiffres comme ceux de Jinsi. Shang-Li va faire mal. Mais moins que Jinsi. Il faut vraiment le prendre en compte. Donc voilà maintenant que j'ai présenté les deux persos. On va vraiment faire un comparatif entre les deux pour savoir qui choisir. Donc voilà je récapitule. Jinsi c'est vraiment un personnage main DPS. Qui va être beaucoup sur le terrain. Qui va faire énormément de dégâts sur sa compétence. Vraiment 80% de ses dégâts je dirais. C'est vraiment sa compétence qui va faire un burst énorme. Elle va vraiment lâcher une bombe nucléaire sur les ennemis. C'est vraiment honteux. Mais gros problème c'est qu'elle a besoin de persos avec des attaques coordonnées. Elle a pas encore d'alliés parfaits. Donc voilà on a pas encore le boost spectro qu'on veut. Mais actuellement elle passe le jeu sans problème. Elle est vraiment top tier. Y'a vraiment pas de soucis là-dessus. Shang-Li c'est particulier. Voilà elle a un DPS qui est constant. Donc elle va faire moins de dégâts que Jinsei. Comme Jinsei elle a pas vraiment d'alliés parfaits pour l'instant. Y'a encore qui se démarque un peu. Mais bon c'est pas encore ça. Mais par contre gros point fort du perso. C'est vraiment l'ignore depth de 15%. Plus le jeu va avancer. Plus les ennemis vont avoir de défense. Donc voilà les 15% vont être de plus en plus élevés en termes d'ignore depth. Donc vraiment ça c'est très très futur proof. Il faut vraiment le prendre en compte. Donc voilà qui choisir entre les deux. Et bien si vous n'avez pas vraiment de bons DPS pour l'instant. Si vous galérez à faire vos contenus. Et que vous avez des persos avec des attaques coordonnées. Donc par exemple Yin Lin, Verina, Mortefi, Yuan Wu. Qui sont bien montés. Qui sont assez bien investis. Donc voilà Verina c'est vraiment le must à avoir à Jinsei. Je vais pas vous mentir. Après vraiment il y a beaucoup de monde qui ont Verina. Vu qu'ils ont donné pas mal d'invocations permanentes. Ils ont donné un ticket de sélection aussi. Donc je pense que 95% des joueurs ont Verina actuellement. Il faut absolument la mettre dans la team Jinsei. C'est obligé et ensuite il vous faut un perso attaques coordonnées. Donc Yuan Wu, Yin Lin ou Mortefi. Donc si voilà si un des trois est vraiment bien investi. Et que vous galérez à faire votre contenu. Si Jinsei vous plaît. Bah vraiment foncez. Le perso est juste top tiers. Il est vraiment full méta. Y'a vraiment pas de soucis là dessus. Et si bah voilà vous passez le contenu assez facilement. Avec les persos que vous avez. Si vous galérez pas trop. Sans Jinsei. Et que vous voulez un perso qui est future proof. Genre vraiment. Pour l'instant elle ne va pas être au max de ses capacités. Tout simplement parce que y'a pas encore de bons alliés pour elle. Mais si vous comptez jouer à Wuthering. Pour encore un moment. Et que vous êtes prêt à attendre un très très bon personnage fusion. Et bah foncez sur Shang-Li. N'hésitez pas. Elle va être très très bien. Elle est très future proof avec son Ignore Def. Il faut vraiment le prendre en compte. C'est le gros point fort du perso. Des animations de malade. Un chara design de malade. Bon en vrai les deux persos sont très stylés. Mais c'est vrai que Shang-Li je trouve. A un peu de plus belles animations. Et puis même son chara design. Je le trouve un peu meilleur que celui de Jinsei quand même. On va dire qu'elle en impose plus quoi. Donc voilà. Si je peux vraiment vous décider. Actuellement Jinsei va faire plus de dégâts que Shang-Li. Ça c'est sûr et certain. A voir par la suite. S'il y a un très très bon personnage fusion qui sort. Je me répète. Mais actuellement Jinsei fera des plus gros chiffres. Il faut vraiment le prendre en compte. Mais dans le futur. Avec l'ignore Def. Avec un nouveau personnage fusion peut-être. Là peut-être que Shang-Li pourrait dépasser Jinsei. Mais actuellement ce n'est pas le cas. Donc voilà. J'espère vraiment que je vous ai aidé à faire un choix entre les deux personnages. Donc voilà. Les deux persos sinon sont vraiment très stylés. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Gameplay incroyable. Animation incroyable. Chara design incroyable. Les deux vraiment sont très très bien lotis. Donc voilà. Si comme moi vous aimez tout des persos que vous aimez. Que vous faites pas trop attention à la méta. Et bien choisissez le perso qui vous plaît le plus. Parce que le plus important c'est de kiffer les persos qu'on joue. Même si la méta est importante. Le gameplay. Le ressenti du perso. Ça c'est vraiment le plus important pour moi. Donc voilà. J'espère vraiment que je vous aurais aidé à faire un choix entre les deux. Bonne chance à vous pour vos invocations. Que ce soit sur Jinsei ou sur Shang-Li. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Et puis abonnez-vous pour les futures vidéos. Il y en aura plein. Il n'y a pas de soucis là-dessus. D'ici là portez-vous bien. Et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada